Quand je suis arrivé, j'ai plutôt flashé physiquement sur Coralie, la blonde. C'est vrai. Alors, Coralie, oui. J'ai des questions à te poser parce que Coralie, je ne me souvenais plus trop d'elle. Mais ça y est, maintenant que j'ai revu, je m'en souviens à 100%. Tu vas m'expliquer tout ça. Donc, j'ai plutôt flashé sur Coralie, la blonde. Et en plus, étant donné qu'avec Coralie, on s'était déjà rencontrés en dehors. Et vous avez un point commun, c'est la belle et ses princes. Même si ce n'est pas la même série. Exactement. On a déjà un point commun, c'est ça. Et voilà, on avait déjà discuté sur les réseaux sociaux ensemble avec Coralie. On s'était déjà vu une fois sur Paris avant le tournage, bien avant. Elle mignonne. Sans savoir même qu'on allait se retrouver sur les Vacances des Anges. Et voilà, c'est une fille mignonne. Après, sur le plan, on va dire, si ça match feeling et tout ça, c'est vrai que je n'ai pas trop matché de fou d'être direct avec elle. Pourquoi ? C'est une femme un peu molle. Tu vois, c'est nana. Ouais, ça va, ouais, nana. Tu vois, c'est… Voilà quoi. J'ai besoin d'un petit peu de pêche. Trop lisse pour toi ? Trop lisse. Dès les premiers jours de tournage, elle se couchait à… À minuit, juste après, une fois que ça a arrêté de tourner, elle se couchait direct, elle se mettait dans son lit. Elle ne calculait personne. Moi, je dirais pas… Moi, j'aime bien les nanas. Voilà quoi. Ça vit, ça bouge, ça profite, ça s'amuse. On ne se prend pas la tête, on rigole. Et Raouel, elle est plus de… Je ne te dirais pas, Florian, quel candidat. C'est comme ça. Il y a deux, trois candidats qui m'ont dit que c'est une erreur de casting, selon eux, Coralie. Pour moi, c'est une erreur de casting. Moi, je ne veux pas te mentir, c'est une erreur de casting. Parce que de un, j'ai senti… En fait, j'ai senti qu'elle était un peu fausse, tu vois ? Ah, c'est-à-dire ? Pourquoi fausse ? Un peu fausse dans le sens où elle arrivait, elle s'est dit « Oui, moi, j'ai un crédit, je me mets en couple avec une seule personne et je ne me mettrai pas en couple avec une autre. » Et son crédit, c'était toi ? Oui, mais qui a été épuisé puisqu'au final, il y a eu des rapprochements avec Toto. Et vu qu'il y a eu des rapprochements avec Toto, ben, entre guillemets, ça ne s'est pas fait avec moi. On ne va pas… Tout le monde le sait, on ne va pas se mentir, ça ne s'est pas fait. Après, il y a eu du flirt… On a flirtouillé ensemble. Juste flirté avec Aurélie ? Oui, il y a eu des petits… Ouais, on a flirtouillé, mais flirtouillé, c'est… Voilà, on a envisagé peut-être des choses… Non, mais quand tu dis « On a flirtouillé », pour moi, flirter, c'est des petits bisous. Non, il n'y a pas eu de bisous. Il y a eu vite fait un truc, on le verra. Il y a eu un petit truc rapide, mais très rapide. Tu n'es pas allé plus loin ? Non, non, non. Tu n'es pas ce genre de garçon, non ? Non, je ne suis pas un mec facile, tu me connais. Donc Aurélie, ça ne l'a pas fait pour les raisons que tu viens de nous exposer. Et donc, si je comprends moi, c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tes sentiments, ils étaient beaucoup plus présents pour Raouel. On ne va pas parler de sentiments. Ah, ça non plus. Non. On va parler d'une attraction. Que de centimètres. Non, je rigole. Tu lui en as montré la couleur ? Non, 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 non. Avec tout le respect que j'ai pour elle, Raouel, je te respecte. Non, il ne s'est rien passé. Par contre, oui, non, il y a eu de l'attirance physique, il y a eu un bête de feeling, on ne va pas se mentir, c'est vrai. Après, tu sais, tu mets automatiquement des freins dans tes sentiments quand tu sais qu'il y a une relation derrière qui n'est pas encore vraiment terminée. Je savais que c'était encore spécial entre Toto et Raouel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.